Alors, je voudrais qu'on voit hier soir ce qui s'est passé, il est 29, on est en direct justement dans une région russe au Draguestan, au Draguestan exactement, donc 85% de la population est musulmane, il y a un aéroport qui a été pris d'assaut par une foule de personnes après l'annonce d'un vol provenant de Tel Aviv, regardez les images à l'intérieur de l'aéroport, c'est complètement fou, regardez. Alors, ce vol avait été repéré sur l'application Telegram, sur l'application et relayé sur Telegram par un groupe suivi par plus de 65 000 personnes. Selon un média russe, après l'annonce de l'arrivée de ce vol en provenant d'Israël, des hommes se sont d'abord rassemblés devant l'aéroport pour vérifier des passeports des personnes qui en sortaient à la recherche de citoyens israéliens, regardez. Je ne sais pas, un peu, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On va revenir là-dessus, c'est fou. Les assaillants sont ensuite tentés de trouver par tous les moyens là où se trouvaient les personnes provenant de Tel Aviv. Leurs soupçons se sont portés sur un bus garé, sur un parking protégé. Écoutez leurs propos. Voilà, donc les forces de l'ordre sont arrivées. Les voitures de patrouille sont rapidement arrivées sur les lieux pour tenter de calmer la foule. Mais les assaillants se sont attaqués à eux de façon très violente. Alors, c'est fou, ces images, elles sont incroyables. Et on me dit que le grand rabbin du Daguestan affirme que les 400 familles vivant dans la République musulmane devront probablement être évacuées. Moi, j'ai l'impression qu'on va revenir là-dessus dans un instant. On parlait de ce qui s'est passé dans cette province russe avec ces... J'ai envie de dire... Ils étaient combien, Gilles ? C'est hors de plusieurs centaines de gens qui se sont effectivement roués vers l'aéroport. On les a vus sur les images. Et puis après, sur la piste, et sans la présence d'esprit de l'équipage qui a dit aux passagers, surtout n'ouvrez pas, on le voit derrière vous là, ça aurait pu être encore... Enfin, ça aurait pu être dramatique. On aurait pu avoir un bain de sang. Alors, ils ont dû faire appel à la garde nationale russe qui a envahi le tarmac et qui a procédé à des arrestations de façon assez musclée, regardez. Gilles, Kepel, c'est assez incroyable de voir de telles images en 2023-2024. C'est fou. C'est fou. Oui, alors là, on est au Dagestan, qui est une république du Caucase qui est tout proche de la Tchétchénie et de l'Ingouchie, qu'on connaît aussi parce qu'il y a eu une guerre civile sur une base religieuse terrible. Il y a eu un djihad en Tchétchénie un peu dans les années 90 comme celui qu'il y avait eu en Algérie, qu'il y avait eu en Égypte et également en Bosnie, qui a laissé énormément de séquelles. On le sait aussi parce que de nombreux Tchétchènes sont venus se réfugier en France et notamment parmi lesquels les familles de l'assassin du professeur Dominique Bernard et de Samuel Paty. Et le procès qui se déroule en ce moment précisément de l'assassinat de l'opéra perpétré également par un Tchétchène qui s'appelait M. Zimov, qui est décédé, dont on juge un complice présumé. Donc on est dans une situation, si vous voulez, où il y a une espèce de résultante de très grande violence. Et ce qui est frappant, c'est que vous parliez tout à l'heure de l'explosion. Les autorités russes, qui sont encore très présentes en Tchétchénie, pardon, au Dagestan. Le Dagestan fait partie de la Russie. Donc n'ont pas réussi à empêcher une chose pareille. Et on voit simplement qu'il y a eu l'arrivée à la fin avec ce monsieur à qui il cherchait son passeport et qui finalement, on avait l'impression de scène de pogrom d'une certaine façon. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre cela et ce qui s'est passé le 7 octobre où des gens qui n'aiment pas les Israéliens, qui n'aiment pas les Juifs ou qui n'aiment pas les Occidentaux ont eu le sentiment que finalement, c'était faisable, c'était facile. On pouvait tuer au nom d'une conception de la religion. Vous avez entendu, je ne connais pas le russe, donc je ne sais pas ce qui a été dit en russe, mais je connais l'arabe. Les gens criaient « Allah ou Akbar », c'est-à-dire « Allah est le plus grand », brandissaient des drapeaux palestiniens. Et on voit bien comment, justement, c'est ce que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit les images des exactions qui ont eu lieu à la frontière israélo-palestinienne au nord de Gaza et d'une certaine façon, on se sent fondé à les reproduire. C'est l'exemplarité des réseaux sociaux qui créent ça et qui se greffent sur une situation où vous avez une violence enfouie qui caractérise le sud du Caucase et dont nous faisons, nous aussi, les frais à travers les assassinats qu'on a déplorés du fait de Trois-Tchétchènes. – Oui, et vous évoquiez tout à l'heure l'imbrication de tous les conflits et sur le fait que, justement, il n'y avait plus un seul point, ou plusieurs États. En l'occurrence, la diplomatie russe accuse Kiev d'être derrière cette manifestation anti-juif. Donc on voit bien que là, il y a une volonté d'expliquer par le conflit entre la Russie et l'Ukraine et de mélanger tous les conflits ensemble. – Tout à fait, et en fait, si vous voulez, le conflit ukrainien, il faut bien voir, nous, on a tendance à considérer que c'est un conflit européen. Mais l'Ukraine et la Russie du sud sont au bord de la mer Noire, qui fait partie de l'ensemble méditerranéen, qui par les Détroits à Istanbul, rejoint la Méditerranée. Vous avez l'Arménie, vous avez les pays du Caucase, enfin non, vous avez l'Azerbaïdjan. Et donc, toutes ces choses sont très profondément imbriquées. Et pour ce qui est du conflit russo-ukrainien, par exemple, vous avez du côté russe des bataillons tchétchènes organisés par M. Kadyrov, qui est le président de la Tchétchénie allié aux Russes, et qui proclament le djihad contre les Ukrainiens. Mais vous avez aussi, dans les rangs ukrainiens, ce qu'on sait moins, un certain nombre d'opposants tchétchènes à Kadyrov, ce qui va fournir justement à la Russie l'opportunité des propos que vous venez de relater. Ça, c'est quelque chose qui rend la situation beaucoup plus complexe, parce qu'on voit bien que n'importe qui peut se saisir n'importe quoi, et qui nous dit que demain, dans un pays européen, on ne peut pas avoir des scènes plus ou moins du même ordre. D'où l'inquiétude des autorités, d'où la volonté de calmer le jeu, de montrer que la situation en France n'est pas la même que la situation au Moyen-Orient, et autant que possible de relativiser les choses pour montrer qu'en France, par exemple, quelles que soient nos différences aux uns ou aux autres, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. Et ça, c'est un message absolument fondamental pour le maintien de la paix sociale, qui n'empêche pas le débat. On peut être tout à fait pro-palestinien, pro-israélien, ça, ça fait partie de la liberté d'opinion, mais il y a eu un débat sur l'interdiction des manifestations, par exemple, et pro-palestiniennes. Alors, le préfet de police s'était forcé de faire le distinguo entre ce qui était d'un côté des manifestations pour les droits des Palestiniens, ça, c'est parfaitement légitime, comme les positions de droit des Israéliens, tout ce qu'on veut, c'est une seule partie de la liberté d'expression à laquelle nous sommes attachés, et des manifestations qui, elles, soutenaient le Hamas. Et pourquoi, à la limite, même soutenir le Hamas, mais dans la circonstance actuelle, c'est-à-dire, c'est interprété comme un soutien au massacre que nous avons vu, les 14 personnes qui ont été massacrées, et du coup, ça peut avoir une force d'incitation à faire la même chose ou s'en inspirer dans notre société. Et évidemment, ça, aucune administration responsable ne peut le laisser faire. – Alors, on va passer à l'histoire du jour la semaine dernière. – Sous-titrage Société Radio-Canada